Et bien salut à tous c'est Gravenil Vecq pour ce 7e épisode sur le développement en Java Et donc aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle notion fondamentale sur la compréhension et l'utilisation du langage Java Donc si vous vous rappelez bien dans la première vidéo de cette série je vous avais dit que Java est un langage de programmation informatique orienté objet C'est à dire que c'est nous même qui allons créer nos objets comme des joueurs, des animaux, etc etc On va les mettre en relation, en interaction afin de créer une sorte de dynamique pour un jeu vidéo ou d'autres choses Donc vous allez vous rendre sur votre IDE et on va venir créer une nouvelle classe qui va correspondre à un nouvel objet Ce que je vous propose aujourd'hui c'est de créer un joueur qui aura différentes caractéristiques, qui pourra faire des dégâts à d'autres joueurs Qui aura également un certain nombre de points d'attaque et un certain nombre de points de vie Donc pour ça vous allez venir créer une nouvelle classe donc soit au fait New Class soit directement à partir de cette petite barre vous avez le petit bouton New Java Class Parfait Donc là au niveau du nom de la classe on va tout simplement l'appeler par le nom de notre objet en anglais avec la première lettre en majuscule Par exemple je veux créer un joueur, je vais mettre du coup Player avec la première lettre en majuscule C'est très important de respecter ces conventions puisque si vous le mettez en français comme Java est un langage anglophone du coup ça va pas être cohérent Et la première lettre en majuscule pour bien respecter ces conventions Une fois que vous avez fait ça vous faites un petit finish et là ça va générer la classe Maintenant voyons un peu comment la construire Tout d'abord vous allez mettre ce qu'on appelle des attributs C'est ce qui va permettre de caractériser notre objet Par exemple je vous ai dit que joueur il va avoir deux ou trois caractéristiques Par exemple un certain nombre de points d'attaque, un certain nombre de points de vie et pourquoi pas un nom Ça peut être intéressant Donc je vais lui créer ces trois caractéristiques Comme ils seront privés puisqu'elles seront dans la classe en question on va les mettre en private Donc vous allez faire un petit private string name pour mettre le nom du joueur Et je veux mettre par exemple que c'est égal à Gravenilvec Vous mettez un point virgule, on passe au deuxième attribut Private double là ce sera la vie Comme c'est un nombre à virgule c'est un double et non pas un entier Et là par exemple je vais mettre 20 points de vie Ensuite troisième et dernière attribut ce sera son point d'attaque Par exemple je vais mettre 0.5 d'attaque Et là nos trois attributs ont été créés Parfait Mais là vous allez me dire mais on va pas créer à chaque fois un joueur qui s'appelle Gravenilvec C'est un peu con ce que tu nous montres Et bien non tout simplement car dans l'objet on va devoir créer ce qu'on appelle un constructeur Ce qui va nous permettre lorsque l'objet va être créé, généré De modifier avec différentes caractéristiques nos attributs Pour pouvoir vraiment le rendre unique cet objet, ce joueur Vous allez tout simplement faire un petit contrôle espace Et là on va venir chercher le player constructor Comme ça on a généré le constructeur de notre objet On va sauvegarder ça Donc ici on pourra prendre par mes différentes choses par la suite Mais je vous montrerai ça un peu plus tard Maintenant ce qui va nous intéresser c'est des fonctions pour modifier le nom Et pour le récupérer Pareil pour l'avis et pareil pour l'attaque Donc pour ce faire on va faire deux fonctions pour récupérer le nom du joueur Et également pour le changer Donc vous allez simplement mettre votre souris sur name Et on fait create getter and setter Le getter va permettre de récupérer le nom et le setter de le modifier Donc on va faire ça, vous faites ok Et là regardez ça va le générer Tout simplement aucun code à écrire Pareil pour la vie Donc là je vais mettre create getter and setter Et enfin le dernier ce sera l'attaque Super Donc là je viens de générer mon objet avec des fonctions qui sont par défaut Des méthodes attention Donc maintenant qu'on a fait ça On va faire le premier test pour déjà générer cet objet Et du coup on va avoir le problème du constructeur qui est vide finalement Donc vous allez vous rendre dans la classe principale On va supprimer un petit peu tout ce code Et ce que je vous propose c'est de créer un premier joueur Donc pour créer un joueur c'est très simple Vous allez commencer par créer une variable Qui va s'appeler player1 par exemple Donc on va faire player puisque c'est notre type d'objet On va l'appeler player1 pour le premier joueur Et pour le construire ce joueur pour l'appeler, pour le générer Vous allez faire une instance de la classe joueur C'est quoi une instance ? C'est ce qui va permettre d'appeler le constructeur De le générer Donc vous allez faire un new pour créer une nouvelle instance de player Et on va ouvrir les parenthèses, les fermer et mettre le point virgule Et là je viens de créer une nouvelle instance de la classe joueur parfait Donc si j'affiche par exemple dans la console le nombre de points de vie de ce joueur Je vais tout simplement faire player1.getOf Comme c'est un double je peux pas, si je peux le mettre directement parfait Vous pouvez très bien par exemple mettre devant la vie Comme ceci Si maintenant j'exécute mon programme ça va générer le joueur Et ça va me dire combien il a de vie 20 Parfait On peut faire pareil pour le nom Player1.getName Ici on va mettre le nom à ce niveau là J'exécute Et là Gravenilvec Si je choisis de créer un deuxième joueur c'est possible On va dupliquer ce code Player2 Cette fois-ci Et du coup maintenant si j'exécute mon programme J'aurai deux joueurs qui vont être générés Mais malheureusement ils auront le même nom Pourquoi ? Puisque à l'intérieur de cet objet j'ai dit que par défaut le nom était Gravenilvec Mais nous on va pas faire ça Ce qui va nous intéresser c'est que grâce à ce constructeur Lorsqu'on va faire le new player Juste ici dans les parenthèses On va pouvoir passer des paramètres Comme pour les fonctions Donc ici par exemple On va pouvoir mettre le nom du joueur Juste après on va mettre une virgule On mettra son nombre de points d'attaque Par exemple 20 points d'attaque Et sa vie par exemple 300 points de vie Et là notre objet va générer cet élément en question précisément On peut faire le deuxième Par exemple le deuxième il va s'appeler vinaigrette Comme ceci On va lui mettre 30 points de vie Et seulement 150 points d'attaque Et seulement 150 points de vie Parfait Mais là on a un problème C'est que notre constructeur n'est pas encore prêt pour ça Puisqu'il va falloir passer tout ça en paramètres Alors je vais mettre ici des petits points 0 Puisque ce sont des doubles Comme ceci Vous allez rajouter ça rapidement Et on va venir changer Modifier notre constructeur Pour qu'il puisse accepter les éléments Que je veux lui faire passer en paramètres Donc vous faites Change Constructeur Player Add Parameter String Double Parfait Donc le premier ce sera le nom Le deuxième ce sera l'attaque Et enfin le troisième ce sera la vie Health Parfait Maintenant pour pouvoir les modifier Comment on va faire Donc vous n'avez plus besoin de les mettre par défaut Puisque du coup Ils vont être chargés Lorsqu'on va créer notre constructeur Lorsqu'on va gérer notre objet Hop on va supprimer ça Et pour leur faire changer leur valeur On va tout simplement les récupérer un par un Donc pour récupérer le premier On va dire ici Vis pour cibler l'objet courant Donc comme je me retrouve dans l'objet player Il va cibler player celui-ci Et on va faire .name Donc là ça Ça m'a permis de récupérer le premier attribut Le premier élément Maintenant je vais dire que cet élément Sera égal à ce que je récupère en paramètres Juste ici Le name Pareil pour le attack Vis.attac sera égal à attack Comme ça Je récupère ce que j'ai pris dans mon constructeur Pour pouvoir le charger au niveau de mon objet Et enfin Vis.else Egal else Parfait Donc là vous avez vraiment un objet unique Qui se génère en fonction du constructeur Parfait Donc maintenant vous allez retourner dans la classe principale Et on va faire maintenant le test Donc vous allez exécuter le programme Et maintenant j'ai le premier joueur Qui s'appelle Gravenilvec Et le deuxième Vinaigret Si je choisis de modifier entre temps le nom Par exemple le deuxième joueur On va lui faire changer son nom Donc on fait un player 2.setName Je vais l'appeler test Comme ceci On va exécuter Et comme la valeur a changé Du coup le nom aussi Super Donc vous voyez c'est vraiment très simple Et ce système est très important à comprendre Ce que je vais faire maintenant C'est ajouter dans mon petit player Une méthode qui va permettre de soustraire D'enlever les points de vie d'un joueur Pour pouvoir faire un petit combat à la fin Donc ici vous allez faire un public void damage Qui va prendre en paramètre le nombre de dégâts Qu'on va lui faire subir à ce joueur Et là on va dire que Viz.else Donc la vie Va être soustraite Donc on va lui retirer de la vie Donc on va faire tout simplement Un petit égal moins Ou moins égal Je sais plus c'était dans quel sens On va tester les deux de toute façon Moins égal Et on va prendre ici le nombre de dégâts Donc là je vais pouvoir lui faire subir des dégâts Donc imaginons on a ça Par exemple Je vais le mettre en deuxième message ici Pour afficher la vie Viz.player1.getHealth On va mettre le deuxième message Et entre temps On va venir changer la vie du joueur En lui soustrayant par exemple Deux points de vie Donc là par défaut Il en a 300 Je vais faire un player 1.damage On va lui enlever deux points de vie J'exécute Et là regardez Ça me met 298 Donc ça c'est pour le deuxième Puisque c'est celui-là qui s'affiche Donc là par défaut Il a 300 points de vie Notre joueur grave nilvec Ensuite il va subir les deux dégâts Et il se retrouve à 298 Si je mettais plus Bien évidemment Ça enleverait plus de vie Je vais enlever 200 Et là il se retrouve normalement À 100 points de vie Super Donc vous voyez un petit peu Ce système est vraiment très simple Et maintenant Ce qui va être intéressant C'est que le premier joueur Player1 Peut faire des dégâts À player2 Donc ce qu'on va faire ici Ce sera tout simplement Un petit message À ce niveau-là Dans la console C'est juste pour tester Ne faites pas ça Dans un objet directement On va dire que par exemple Notre joueur Donc on va mettre son nom Vient de subir Là on va mettre Le nombre de dégâts Damage Et on pourra effectuer La cible Celui qui a fait les dégâts On pourra ensuite le récupérer Par exemple Dégâts Super Donc si maintenant Je fais ce système On va remettre ici Les dégâts J'exécute Et là Gravenilveig vient de subir 200 dégâts Donc il passe à 100 Vous voyez il y a bien L'interaction qui se fait Entre les dégâts par défaut Le nombre de points de vie Et la vie du joueur Donc si maintenant On veut faire que le premier joueur Fasse des dégâts au deuxième On va supprimer ce code-ci On n'en aura plus besoin Ici je vais mettre tout simplement Un petit player2.damage Et là on va lui faire subir des dégâts Par rapport à l'attaque du joueur Player1 Point get attaque Et je peux aussi modifier son attaque C'est aussi possible On fait un petit player1.7 attaque Et par exemple Je vais lui mettre Je ne sais pas 30 d'attaque Pourquoi pas Donc là par défaut Il en a 20 Là il en a 30 Donc si maintenant J'exécute Vous allez voir ce que ça fait Test vient de subir 30 dégâts Et du coup A ce niveau là Ça fonctionne parfaitement Donc voilà un petit peu Ce que je voulais vous montrer aujourd'hui Vous voyez c'est vraiment Quelque chose de très simple N'hésitez pas à vous entraîner Avec le quiz Qui sera en description Comme à chaque fois En tout cas J'espère que cette vidéo Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à la liker A la commentaire A vous abonner à la chaîne S'il vous plaît A vous abonner à la chaîne Ciao à tous A la prochaine Hé hé